Depuis septembre 2019, Patrick Bruel est au cœur d'une affaire judiciaire après que deux messeuses ont porté plainte contre lui. A Perpignan, une messeuse âgée d'environ 30 ans avait accusé le chanteur d'agression sexuelle lors d'une séance de massage dans un hôtel. La même année, le chanteur avait aussi été visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel à la suite d'une plainte d'une autre messeuse. Celle de l'hôtel Radisson Blu de Portixio. La jeune messeuse rapporte que lorsqu'elle arrive dans la loge de Patrick Bruel, la porte est fermée à clé et la lumière tamisée. Alors qu'elle commence le massage. Le chanteur refuse par ailleurs de suivre le protocole dans ce domaine, notamment de mettre des vêtements. « Et va donc rester nue », avait précisé le procureur de la République d'Ajaccio. Éric Bouillard. Le chanteur, selon le procureur, avait reconnu ces faits en précisant que lorsqu'il se met sur le dos il se couvre d'une serviette. Après plus d'un an d'investigation, l'enquête qui a été confiée par la suite au parquet de Nanterre, Haute-Seine, a finalement été classée sans suite le 22 décembre dernier. L'information a été confirmée le vendredi 3 septembre par une source proche de l'enquête à l'AFP. Contacté par l'AFP, l'avocat du chanteur, Maître Hervé Tomim, n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire. Ce jeudi 9 septembre, on en sait un peu plus sur le dénouement de cette histoire. En effet, selon les informations du magazine Closet, à découvrir en kiosque le vendredi 10 septembre. Vendredi 3 septembre, Patrick Bruel était alors à Los Angeles pour célébrer les 18 ans de son fils aîné. Oscar, avec son deuxième fils, Léon et leur maman Amanda stèrent. Mais d'un coup son téléphone sonne et vient mettre un coup d'arrêt à sa soirée. De l'autre côté de la ligne, son avocat, Maître Hervé Tomim, lui apprend que les deux plaintes ont été classées sans suite, marquant ainsi la fin de ses ennuis judiciaires. Toujours selon nos confrères de Closet. D'après une source proche de l'enquête, le parquet a estimé que le dossier manquait de pièces pour caractériser l'infraction pénale. Un énorme soulagement pour l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada